bonjour et bien ça y est je pense qu'on est en direct bienvenue pour la cinquième vidéo la suite de mon chemin rouge oh là là si vous m'écoutez si vous suivez mon histoire on est rendu fin 2019 début 2020 fin 2019 j'ai j'ai rencontré François Gaudreau on est en train d'établir ce que je veux vraiment c'est tellement important pour moi de revenir vers l'autochthone j'ai rencontré un aîné déjà j'étais un peu dans l'imposteur mais on me pousse beaucoup et je me pousse beaucoup aussi à y aller parce que je sais que c'est dans l'action je sais que c'est dans le mouvement que l'imposteur dans le fond c'est quand qu'on fait des choses pour la première fois et qu'on ne se sent pas tout à fait à l'aise et qu'on apprend on est dans l'apprentissage et par expérience je sais que quand on partage quand on enseigne l'apprentissage qu'on plus rapidement et beaucoup plus facilement j'ai toujours fait ça moi j'ai fait ça depuis longtemps longtemps j'étais à l'école puis je faisais ça et j'ai appris que mon dieu que je l'intègre beaucoup plus rapidement donc je décide que je vais faire des ateliers tambours je vais faire des ateliers mocassins donc là je commence à me renseigner de quelle façon est-ce que je pourrais faire ça c'est la première fois que je fais ça je ne suis pas très habile à coudre mais j'ai quelque chose qui m'appelle pour le cuir et tout ça donc le premier premier atelier tambour que je fais je fais venir des matériaux autant les cerceaux que le cuir de compagnie ça coûte très cher à faire venir pour donner une formation donc dans le fond on le donne quasiment gratuit parce que ça revient cher faire du tambour et ma soeur son conjoint ils font une cérémonie avant d'aller à la chasse et ils appellent le chevreuil afin qu'il offre sa vie parce que c'est un peu ce qui se passe sur le côté autochtone c'est qu'on demande l'avis de l'animal et on le remercie et c'est tellement beau ce qui s'est passé c'est qu'il est allé à la chasse et jour 1 il a attrapé son chevreuil le chevreuil s'est présenté à lui il l'a tiré et le chevreuil a marché jusqu'à sa porte et il s'est écroulé devant sa porte il est venu vraiment souffrir c'était tellement évident c'était wow et j'avais demandé à ma soeur est-ce que tu conserves la peau parce qu'il est de coutume en fait de ne rien perdre de conserver et je ne sais pas j'aimerais ça tanner j'aimerais ça essayer de faire une expérience de tannage elle dit ben moi j'en ai déjà fait je trouve ça rough je ne suis pas sûre que je vais me ré-tenter je vais me ré-essayer pour une autre expérience elle dit si tu veux la peau viens m'aider puis elle dit je vais t'offrir viens m'aider ça veut dire qu'il faut que j'y aille d'enlever la peau ce animal c'est comme je n'étais pas trop sûre et c'est une première fois pour moi c'est une première confrontation à ça je ne suis pas trop à l'aise j'arrive là puis finalement ça se fait bien ça ne sent pas mauvais c'est pas dégueulasse l'animal dans le fond il a déjà été saigné c'est de la viande donc on enlève la peau on l'écorche en fait on enlève la peau sur l'animal et je récupère la peau pour la tanner et là c'est comme s'il y a quelque chose qui quelque chose de connu je vais en faire d'autres c'est tellement présent en moi je l'appelle à l'univers parce que c'est tellement présent pour moi que ce qui devait arriver arrive quand tu appelles quelque chose à l'univers l'univers te l'envoie quand c'est très aligné puis que tu le vibres cette vibration-là est déjà là pour toi et justement il y a quelqu'un qui se présente puis qui me dit ben oui écoute si tu veux moi je connais j'ai un de mes oncles qui fait ça puis tu sais on peut aller voir on va voir pour la viande sauvage et finalement je ramasse tout les pots de chevreuil qui sont jetés après que les chasseurs ramassent la viande nous autres ils sont là pour la viande des fois ils veulent récupérer les bois des choses comme ça mais majoritairement tout ça c'est du rebus organique tu sais fait j'ai dit ben moi je je prendrais tout tu sais fait que j'ai fait cette année-là pas loin de 80 chevreuils c'est c'est du chevreuil ça ok c'est c'est énormément d'heures c'est beaucoup de temps pour ceux qui m'ont suivi vous m'avez vu évoluer là-dedans j'en ai montré des petits bouts vous avez vu qu'est-ce que j'ai fait ma soeur élève du lapin fait qu'en même temps ben j'ai tanné du lapin euh et puis fait que j'ai fait des pots de chevreuil pour le tambour j'ai apprêté du chevreuil en cuir et j'ai apprêté du chevreuil en tambour j'ai essayé différentes formes et ça c'est il y a quelque chose là-dedans puis c'était fantastique parce que tu vois un peu l'histoire la vie l'énergie de l'animal et ce qui se dégage d'un chevreuil c'est vrai que c'est beaucoup de douceur calme il y a quelque chose de serein à travers ça et euh après je dis je sais que la chasse qui s'en venait par après euh j'ai manqué les orignaux et j'ai absolument faire l'expérience d'étonner un ours et là on ne sait jamais si on va en recevoir on l'apprend le jour même j'ai un ours pour toi tu le veux-tu viens le chercher fait que là je fais une heure de route aller chercher la peau d'ours je reviens et euh une peau d'ours le premier ours qui vient et qui arrive ici oh mon dieu le feeling là qui se dégage de cet animal-là c'est l'énergie qui est présente il y a une noblesse à l'intérieur de tout ça j'ai tellement pleuré j'ai tellement été émotive et c'est tellement précieux tellement précieux fait que j'ai j'ai mis du temps je voulais pas en manquer un j'ai reçu des bébés j'ai reçu des ados j'ai reçu une grosse maman j'ai reçu un gros gros papa ours fait que tout ça c'est énormément de travail c'est énormément de temps mais c'est c'est wow c'est wow c'est wow c'est wow c'est wow je vous raconte la suite quand même demain parce que plus j'avance plus je fais des choses qui me rapprochent dans l'expérience j'en vis je veux le partager mais là la COVID arrive et ce qui fait que le fait de le partager ça devient problématique parce que là j'avais organisé certains ateliers pour dire si tu veux venir en faire avec moi viens-t'en on va faire ça ensemble je vous raconte ça demain pour la suite sur ce est-ce que ça vous est arrivé de déjà faire quelque chose d'être dans l'action de passer à l'action et de vous rendre compte qu'en fait le syndrome d'imposteur c'est ça c'est parce que tu restes assis et tu fais oh mon dieu je suis-tu assez pour faire ça puis en fait on le devient en le faisant est-ce que vous vous êtes permis de faire ça est-ce que vous vous autorisez à faire ça et à être dans l'action c'est ma question d'aujourd'hui et si oui c'est quoi c'est quoi qui vous fait vibrer c'est quoi votre passion puis sur ce je vous dis bye bye et je vous reviens demain ciao